Europe maintenant, Pierre de Villeneuve. Le Made in France, bonjour Anisem Mida. Bonjour Pierre. Ce matin, vous nous parlez d'une jeune entreprise qui s'est inspirée de Airbnb pour de la location des bateaux cette fois-ci entre particuliers. Alors ça Pierre, c'est une belle histoire, celle de Jérémy et Édouard, que c'est deux jeunes de 27 ans passionnés de notice, l'un breton, l'autre marseillais. Ils ont la mer de chaque côté. Voilà, un jour ils se promènent sur un port et ils font le constat qu'on a tous fait, même en plein été, la plupart des bateaux restent à quai, alors que la majorité des vacanciers, ils aimeraient bien se retrouver sur la mer, faire un tour sur l'eau. Nous en général, on s'arrête là au constat, mais eux, ils ont créé une entreprise qui s'appelle Click & Boat pour mettre en relation les propriétaires de bateaux qui restent à quai et ceux qui veulent naviguer quelques heures. Le succès est immédiat, moins de deux ans après son lancement, leur plateforme revendique déjà plus de 10 000 membres et plus de 1500 bateaux référencés, une croissance fulgurante. Mais ça coûte combien une location sur cette plateforme ? Alors j'ai regardé, ça commence à peu près à 60 euros la journée pour une petite balade sur un petit dériveur en tant que passager, c'est deux fois plus cher si on veut piloter le bateau, donc ça reste quand même assez abordable. Il est même possible de louer des cabines sur un bateau qui reste à quai, j'ai vu des tarifs à 100 euros la nuit pour un yacht qui reste à 20 mètres à Deauville. L'entreprise va gagner sa vie en prenant une petite commission et qu'elle répartit entre le propriétaire et le locataire, même principe que Airbnb. J'imagine qu'ils ne sont pas les seuls à louer des bateaux, pourquoi ce succès fulgurant ? L'art de la communication Pierre, ils surfent sur le succès d'Airbnb, la fameuse icône de l'économie du partage et quand on se présente comme le Airbnb des bateaux, tout le monde comprend le concept, c'est facile à expliquer et ça parle tout de suite aux investisseurs et c'est ce qui leur a permis de se faire connaître, de lever des fonds plus rapidement que les autres. Une stratégie made in Marseille, made in Bretagne, bref, du vrai made in France.